Musique Bonjour, nous allons réaliser ensemble une recette de tiramisu léger en zérine avec Purvia. Pour cette recette, on aura besoin de 2 cuillères à soupe de Purvia, de 150 g de mascarpone, de 100 g de fromage blanc 0%, d'une feuille de gélatine, de 3 cl d'eau, d'un oeuf entier ainsi qu'un blanc d'oeuf, de 12 biscuits cuillères, de 20 cl de café expresso, de 2 cuillères à soupe d'amaretto et enfin de 10 g de cacao non sucré. Tout d'abord, nous allons séparer les blancs des jaunes. On conserve les 2 blancs, mais pour cette recette, on n'utilisera qu'un seul jaune d'oeuf. Avec le jaune d'oeuf, on va ajouter le mascarpone, ainsi que le fromage blanc et 2 cuillères à soupe de Purvia. On mélange le tout à l'aide d'un fouet jusqu'à obtenir un mélange lisse et homogène. Ensuite, tout simplement, la feuille de gélatine, on va la mettre à ramollir dans un bol d'eau froide. Et juste pour la dissoudre, on met quelques gouttes d'eau dans une casserole que l'on fait bouillir. Une fois que la gélatine est ramollie et que l'eau boue, on éteint l'eau et on ajoute la gélatine. On mélange bien et on ajoute ce mélange dans la préparation initiale et on mélange à nouveau. On va maintenant pouvoir monter les blancs d'oeufs en neige. Pour monter les blancs en neige, tout simplement, on s'aide d'un fouet électrique et on verse les blancs dans le bol. On fouette vitesse maximale jusqu'à obtenir des blancs bien fermes. On va maintenant incorporer les blancs d'oeufs qui sont bien fermes et les incorporer délicatement pour apporter toute la légèreté à notre tiramisu. L'avantage de cette recette, c'est que tout comme le blanc d'oeuf, le purvia ou encore le fromage blanc 0%, vous obtiendrez un dessert délicieux, onctueux et très léger. On mélange doucement en soulevant bien la cuillère pour éviter de casser les blancs d'oeufs. Voilà, la crème est prête, maintenant on va pouvoir passer au montage de notre tiramisu. Pour cela, moi je vais utiliser ce qu'on appelle une poche à pâtisserie, tout simplement pour pouvoir verser délicatement la crème dans mes verrines, mais vous pouvez très bien le faire à la cuillère. Je mets donc ma crème dans ma poche à pâtisserie. Et ensuite, on prépare le café aromatisé avec de la maréto et bien sûr avec le purvia. Donc je verse tout simplement mon expresso dans une coupelle. J'y ajoute une bonne cuillère à soupe de purvia, ainsi que la maréto. On mélange. Pour le montage, on adapte la taille de nos biscuits forcément à la taille des verrines que l'on va utiliser. Aujourd'hui, comme elles sont petites, je préfère couper mes biscuits cuillères en quatre pour pouvoir bien adhérer au fond de mes verrines. Ensuite, je trempe les biscuits cuillères très rapidement pour ne pas qu'ils soient trop imbibés ou trop humides et donc cassants. Puis, je les dispose dans le fond du verre. Ensuite, je vais mettre ma crème. Je m'arrête à la moitié et je remets une couche de biscuits. Ensuite, on termine avec la crème à ras bord de la verrine. Et je vais maintenant entreposer ces verrines pendant au moins quatre heures au réfrigérateur. Lorsque les verrines sont bien fraîches, il ne reste plus qu'à les servir à vos convives. Et la dernière petite touche gourmande, c'est le cacao en poudre non sucré. La petite astuce pour faire quelque chose de bien joli et de bien répartir votre cacao en poudre, c'est de le mettre dans une passette à thé. Et ensuite, on tapote avec la cuillère. Voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster ce délicieux tiramitsu léger. Vous pouvez tout à fait faire une recette estivale et remplacer le café et la maréto par un jus de framboise ou encore un jus de fraise. Retrouvez cette recette légère et gourmande de tiramitsu en verrines sur le site internet purvia.fr ainsi que beaucoup d'autres recettes avec Purvia, le meilleur de la stevia. Sous-titrage ST' 501